Unanimité, la parole est au vice-président Yann Mongaburu pour la charte partenariale du covoiturage et des parkings relais de la grande région grenobloise. Merci monsieur le président. Une charte résultat d'un travail partenarial de plus d'un an, j'y reviendrai. Partons d'un constat qui est largement connu et qui est évident. Plus de 340 000 véhicules entrent dans le cœur urbain métropolitain chaque jour dans notre territoire. 340 000 véhicules avec un taux moyen d'occupation de 1,3 personnes. 1,3 personnes pour des véhicules qui permettent pourtant de faire voyager 4 à 5 personnes et qui sont établies pour ce faire. Un taux qui descend encore plus bas pour les déplacements domicile-travail et ceux de longue distance. Un taux d'occupation qui descend dans notre territoire dans ces cas-là à 1,06. Une situation qui contribue à la congestion en entrée d'agglomération que ce soit dans la branche nord-est, dans la branche nord-ouest ou dans le grand sud métropolitain autant concerné puisque 120 000 véhicules jour utilisent les parcours du sud métropolitain. Ce constat, il est connu. Les pistes de solution pour faire de la voiture un transport collectif et non plus individuel sont connues aussi. Nous avons donc travaillé au sein de l'établissement public du SCOT sous la présidence et la responsabilité de Luc Raymond dont je veux saluer ici le travail depuis un an sur cette charte partenariale qui vise à poser les intentions partagées de l'ensemble des partenaires en termes de déplacement. Je citerai évidemment tous ceux qui ont contribué assidûment. Le Voironnais en premier lieu, compte tenu de l'animation par notre collègue Luc Raymond, mais aussi le Trièves, le Grésivaudan, le Sud Grésivaudan, le Pays de Saint-Marcelin, le Pays de Chambaran-Viennet-en-Vercors, Bièvre-Isère, le Parc de Chartreuse, le Parc du Vercors, Loisan, la Matésine, le Valbonnet, Beaurepère, et évidemment la région Rhône-Alpes et le département de l'Isère qui y ont âprement contribué. A travers cette charte, nous posons l'ambition de faire de la voiture un outil de transport collectif, avec trois objectifs, réduire la congestion aux entrées de l'agglomération grenobloise, limiter, réduire la pollution atmosphérique, et l'actualité nous rappelle cruellement le besoin d'agir, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, et offrir des solutions de mobilité complémentaires aux transports en commun, et favoriser l'intégration sociale des populations pour lesquelles le coût énergétique des déplacements ne cesse d'augmenter. En réduisant les kilomètres parcourus en voiture, en augmentant le nombre de personnes qui partagent la voiture, nous avons une solution pragmatique à disposition pour atteindre ces objectifs. Nous nous engageons à travers cette charte à travailler avec l'ensemble des territoires voisins sur un cadre non plus d'intention mais opérationnel qui arrivera à échéance en fin d'année 2017. Un cadre qui vise à avoir une politique de stationnement d'aires de covoiturage qui soit coordonnée à l'échelle du bassin de déplacement à travers l'établissement public du SCOT, localiser le réseau de parking relais, les aires de covoiturage, les points de dépose reprise de manière cohérente. Vous le savez, dans notre territoire, nous entamons ce travail opérationnel dès janvier 2017, et je veux ici souligner la mobilisation des maires qui ont répondu favorablement pour la mobilisation d'aires de covoiturage complémentaires pendant les pics de pollution. La signalétique sera organisée dès janvier 2017 en fonction des retours de chacune des communes. Un panel d'actions aussi coordonnées pour mettre en place un jalonnement commun, une animation, choisir des services de communication ensemble à travers une plateforme qui nous est commune, Covoitura, mise en place par la région Rhône-Alpes, et que nous choisissons à travers cette charte de mobiliser de manière convergente. La mobilisation aussi des plans de mobilité durable, dont l'établissement public du SCOT nous invite à faire des outils pour intégrer le covoiturage dans les politiques de mobilité des entreprises. C'est ce que nous avons pour notre part engagé par le biais du syndicat mix de transport en commun, avec d'ores et déjà 12 entreprises volontaires. L'élargissement à l'ensemble des entreprises se fera au cours de l'année 2017. Et enfin, mettre en commun les expérimentations qui pourraient être portées collectivement, la première étant le stop organisé. Nous travaillons là avec l'ensemble des partenaires pour mobiliser le même prestataire et la même logique, et libérer d'autres expérimentations. Chaque partenaire s'engage à donner le bilan des expérimentations de l'année 2017 à l'ensemble des autres partenaires pour que nous puissions déployer les modèles qui fonctionnent. Pour notre part, le syndicat mix a déjà délibéré sur la mise en place de tag and pass dans le sud d'Isère, ou de carrosses sur la presqu'île scientifique. Enfin, porter ensemble les avantages comparatifs que nous pouvons mettre en place, expérimenter dans notre territoire potentiellement, pour donner un avantage comparatif aux covoitureurs, à ceux qui font l'effort de partager leurs voitures, comme l'une des habitantes de Vars nous y invitait avant-hier sur France 3. Des avantages comparatifs que nous voulons étudier durant l'année 2017 pour les porter auprès du gouvernement, que ce soit en termes de tarification avantageuse au péage, dans les parkings, de capacité de s'arrêter dans des aires dédiées, ou de voies dédiées au covoiturage sur les pénétrantes de l'agglomération grenobloise. Voilà les intentions sur lesquelles nous sommes amenés à délibérer, pour travailler de manière partenariale sur cet enjeu qu'est commun, faire de la voiture un transport collectif et non plus individuel. Merci. Merci monsieur le vice-président.